salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo vous avez vu c'est vraiment le campement ici c'est un peu le chantier voilà qu'est ce qu'on va faire cette semaine on va commencer les meubles extérieurs les rangements extérieurs excusez moi c'est à dire que j'aurai deux gros coffres droite gauche devant et deux petits coffres droite gauche derrière voilà tout ça va être fait en cornière métallique et en contreplaqué marin pour le fond et en fibre de verre sur les côtés là où j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de vraiment très résistant ça va juste juste être pour cacher les coffres mais avant toute chose je vais rejoindre charlotte et elle va vous montrer ce qu'on a fait la semaine dernière c'est à dire tous les rangements intérieurs qui sont finis le meuble multifonction les meubles de cuisine les meubles de chambres et puis les meubles pour ranger un petit peu de bazar donc je vous emmène voir charlotte elle va vous faire une petite présentation des meubles bonjour bienvenue chez les badrouilleurs donc bah là du coup on va vous montrer tous les coffres qui sont finis évidemment et on attend plus que les rails vous savez qu'on vous a dit que on n'arrivait plus en trouver donc à chaque fois qu'on va dans un magasin de bricolage on regarde s'ils ont reçu faites pas attention il ya du bazar un peu partout là on a mis un meuble au dessus du frigo avec des petites aérations parce que vous savez le frigo il rejette beaucoup de chaleur et du coup ça permet de ventiler un peu donc là ça sera ma partie goûter gâteau et tout avec tous les petits produits farine sucre et tout le bazar plan à la haute jerem a installé aussi ça pour faire un petit rangement il voulait mettre une porte mais je me suis dit que ça servait pas grand chose donc tout ce qui sera épice là vous avez le placard on mettra tout l'avait toute la vaisselle les verres les assiettes et puis voilà dans la partie chambre tout ce qui est multimédia et là on va arriver sur notre armoire avec toutes nos affaires là vous avez également un petit rangement là c'est quasiment vite puisque ça va être on va installer notre couette et nos oreillers franchement là on a laissé en lit parce que j'avais la flemme de là on a collé la télécommande pour la LED donc c'est ultra pratique puisque quand on se couche hop on remet sur on on a installé aussi la TP-Link notre box nomade et en haut on a le détecteur de fumée détecteur de dioxyde de carbone ensuite partie salle de bain vous avez vu c'est un palace il y en a partout des rangements donc là on arrive dans la partie salle de bain donc voilà le rail est là il nous reste plus que le rideau donc vous rappelez le rideau qui va prendre vraiment toute la salle de bain jusqu'au meuble ici là il y aura aussi une porte coulissante comme les autres meubles là bas donc pareil on attend le petit rail forcément ensuite en dessous vous avez vous avez le meuble à chaussures et en dessous vous avez donc qui donne accès au chauffe-eau et en dessous vous avez le chauffage le planard avec sa petite bouche d'aération donc là on arrive dans l'entrée avec une petite penderie voyez regardez je vous faire un petit exemple parce qu'elle est pas encore rempli mais la classe alors pourquoi avons-nous mis la barre de ce sens ah ah vous allez beaucoup à nous demander parce qu'en fait dans l'autre sens nos manteaux ils passaient tout juste et ça nous permet d'en mettre plus parce que la barre de ce côté ci elle est plus longue que de l'autre sens voilà donc ça nous permettra aussi de mettre un petit peu de bazar ici mais pas trop et au dessus il ya un autre petit placard principalement pour notre imprimante mais ça servira aussi pour autre chose sans aucun problème il ya également en dessous on va mettre une petite petite bouche d'aération par ici pour l'inspiration du chauffage ça va être beaucoup mieux comme ça et là vous vous souvenez on vous avait dit qu'on allait mettre un rideau donc c'est toujours d'actualité on a le rail on n'a pas le rideau quand on a le rideau mais faut le faut encore le mettre donc voilà il prendra tout ça là jusqu'ici jusqu'au meuble comme ça on sera tranquille pour s'essuyer se coiffer se brosser les dents et tout on sera dans notre petite intimité sans que personne puisse nous être nous yoter comme ça en train de nous laver donc au final vous avez fait le tour vous avez vu c'est pas si petit vous êtes nombreux aussi à nous dire maintenant qu'il est à peu près aménagé comment on se sent je parle aussi au nom des enfants puisque on est tous très bien là il fait beau donc c'est génial on fait quasiment tout dehors et au final franchement on est vraiment pas du tout à l'étroit bon là on commence à prendre un petit peu nos marques moi je suis trop bien dans ma cuisine hier j'ai fait des fouets franchement je manquais pas du tout de place j'avais la table j'avais un grand plan de travail là j'ai encore un petit plan de travail j'ai magasinière aussi qui me sert de plan de travail bah ouais il y a encore la petite porte là à mettre je viens de le voir ça je pense que c'est moi qui vais le faire et on sera on sera presque prêt à partir bon j'ai fini l'intérieur maintenant on se retrouve dehors avec jérémy puisqu'on va l'entreprise chercher la ferraille pour finir les coffres extérieurs 5 km 25 km heure de moyenne comme les trottinettes ça sert à un trottinette électrique je vous le dis une bonne paire de chaussures c'est bien mieux allez petit qui est réveillé on part en général à 6h45 7 heures du matin et on va courir et on est trop bien on court dans les bois comme ça il fait frais et là on a froid puis d'un seul coup on commence à chauffer tout parce que l'on court et tout et puis ça fait trop du bien voilà et là on fait cinq kilomètres en moyenne avec des petites coupures parce qu'on n'est plus trop habitué à courir et on fait de mieux en mieux chaque moment donné on arrivera à tout faire en courant nickel je fais des plans en fait de temps en temps regardez qui c'est qui m'a fait un éléphant bon alors voyons voir on va faire un petit bilan de ce qu'on a pris en matériaux j'ai repris des petites vitres parce qu'en fait je voyais plus rien dans mon poste à souder et ça c'est pas du luxe ça franchement c'est vraiment galère ensuite trop de chance à être en train de faire des bêtises j'ai pris des baguettes bah j'ai pas trouvé de gros paquet en dessin qui avait que du 3-2 on a fait deux magasins c'est pas évident une petite brosse ce que j'en avais marre de faire ça avec rien et philippe et jean philippe il en avait une et en fait c'est bien pratique j'ai repris des boulons vous savez bon les écrous et des gants c'est la première fois de ma vie que je m'offre des gants pour souder parce que j'en avais marre de me brûler les mains voilà et ici vous avez la cornière la cornière et là le serre plat voilà donc j'ai de quoi bosser alors donc comment je vais m'y prendre pour fabriquer mes meubles c'est bon je suis bien cadré là ouais déjà j'ai deux meubles à faire j'en ai un gros à faire ici des rangements excusez moi des rangements des coffres ça va descendre comme ça sur environ bah voyez comme la taille du réservoir ça va descendre sur 80 cm ça va revenir ici ça va partir en biais pour suivre la roue et pareil à l'arrière ça va partir en biais comme ça ça repart ici et ça remonte en biais pour avoir un angle de fuite qui sera pas trop mal alors l'arrière c'est pas trop un souci ils vont être identiques ce que j'aimerais bien faire c'est vraiment avoir deux meubles identiques de rangement je vais y arriver deux coffres identiques à l'arrière donc ça c'est pas trop trop dur à faire par contre devant j'ai un petit souci j'ai le réservoir de gasoil alors c'est où je fais un ou alors je mets un réservoir de camion vous savez en aluminium et je viendrai mettre un genre de faux coffre pour que ça fasse joli et derrière j'ai les coffres à batterie qu'il faut que j'enlève et que je modifie donc ça c'est pas trop grave non plus les batteries mais là j'ai vraiment un problème je me dis est-ce que je mets un réservoir de camion ou alors est-ce que je fabrique mon coffre et je viendrai intégrer à l'intérieur un réservoir en plastique type bateau d'environ 250 300 litres voilà je pense que ça serait l'idéal et on a juste un petit souci c'est que la casse au Mans se ramène elle a fermé la casse poids lourd donc là je sais pas du tout me renseigner pour choper un réservoir on m'avait donné des adresses mais ça a été noyé dans les messages alors je sais pas il faut que je réfléchisse bien à ça et je sais pas pourquoi moi je partirais vraiment sur je fabrique mes coffres et après je viens intégrer un réservoir à l'intérieur au moins c'est fermé propre ça se voit pas après il ya le souci est ce que je fixe mes coffres sur mon châssis ou sur ma caisse le problème de fixer vos coffres sur le châssis comme ça va être des coffres qui vont être assez long comme le châssis travaille mes coffres ils vont travailler aussi si je les mets sur la caisse ils vont pas travailler du tout par contre quand la caisse va bouger il faut que je fasse pas les coffres trop proche du châssis pour pas qu'ils touchent le châssis quand mon châssis va travailler oh la 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 le meuble se construit j'ai pas beaucoup filmé désolé mais je vous ferai voir ça en détail dans une prochaine vidéo parce que là la vidéo est bientôt fini et je vais vous mettre toutes les séquences que les bandits ont tourné avec leurs produits leurs produits de vadrouilleur donc j'en ai parlé que en live j'ai pas fait bien tourner l'info donc il ya que ceux qui nous ont suivi en live qui ont réussi à suivre voilà si vous avez des produits de vadrouilleur un mug un sweat ceci cela et que vous avez envie de faire une petite vidéo d'environ d'environ une minute une petite minute une minute une minute 30 même 30 secondes comme vous voulez c'est pas grave donc vous faites une petite vidéo avec vos produits de vadrouilleur et voilà et vous dites pourquoi vous avez acheté des produits si vous en êtes content et vous laissez un petit message aux bandits ou à nous voilà vous laissez si vous avez un petit message d'amour et de paix à faire tourner à travers nos produits et bien voilà vous prenez votre petit téléphone absolument en mode paysage de très bonne qualité et vous nous envoyez ça par l'intermédiaire de notre mail vous compressez ou vous l'envoyez sur gros fichiers points comme voyez ce que je veux dire voilà il faut nous envoyer absolument une vidéo de très bonne qualité absolument par mail en paysage avec votre téléphone et pas en portrait parce que sinon ça va pas rendre bien sur youtube et nous on diffusera les petites séquences sur youtube à la fin de chaque vidéo et vous allez voir ce que ça donne parce que je vous met tout à l'heure environ 4 5 5 petites vidéos que des bandits nous ont tourné gentiment et voilà je vous mets je vous en dis pas plus je vous les mettrai après et là je vous explique vite fait comment j'ai fait en fait ici c'est le meuble arrière là vous allez avoir la roue arrière qui va être ici qu'est donc c'est pour ça qu'il ya une petite pente et ici vous avez l'arrière du véhicule là on exactement à l'arrière de la caisse j'ai 5 cm en moins voilà et la caisse à part comme ça donc c'est pour ça qu'ici vous avez un angle qui est beaucoup plus prononcé ça c'est l'angle de fuite c'est quand on prendra des gros trous pour éviter que les coffres viennent frotter et je sais pas encore ce que je vais ranger donc c'est des meubles qui font 60 cm de haut sur 58 cm de large c'est vraiment très précis et cela ils vont être fixés sur la caisse donc là je galère un petit peu parce que j'ai j'ai pas trop d'équerre pour la ferraille j'ai pas d'aimants pour souder à l'équerre non plus donc je fais tout un petit peu à l'arrache c'est pas évident quand même donc c'est pareil je veux pas vous mettre des timelapse ou quoi que ce soit je vais mieux vous expliquer dans la prochaine vidéo comment j'ai fait et vous allez mieux comprendre aussi ce que je vais mettre au fond est ce que je vais mettre derrière la fibre les rouleaux de peau en fibre de 3 mm je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo ça sera sûrement pas la vidéo de vendredi parce que sur la vidéo de vendredi je pense que je vais vous mettre la vidéo où j'ai fabriqué les cales chez jean philippe j'avais tourné ça vous allez voir c'est assez sympa j'ai fabriqué des cales poids lourd qui résiste à pas mal de poids pour seulement 20 balles donc je vais vous partager ça tout est filmé j'ai plus qu'à monter la vidéo et je pense que cette vidéo là arrivera vendredi et il ya une autre petite surprise pour mercredi prochain et je peux pas vous en dire plus pour l'instant vous allez voir ouais on a encore fait des trucs un peu foufou voilà mais ça c'est tout à fait nous je continue mes meubles on se retrouve tout à l'heure voir où j'en suis et on se balance les séquences des bandits avec leur produiseur à drouillard phare là ça c'est le bonheur des pieds des années des années que je soude c'est la première fois que je m'en offre quoi c'est dingue mon serre joint il s'est barré regardez ici là j'ai un jour j'ai un jour de 5 mm j'aurais dû l'écraser avant de le souder là je suis fichu là et c'est soudé il faut que je si 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 un truc d'angle tu m'emmènes en bécane toi tu roules que de la gueule t'avais pas envie de rouler allez vas-y c'est parti et ben je ferai ça après alors bon bah quand c'est comme ça quand votre femme vous propose d'aller faire une balade en moto pour aller chercher un outil je sais pas s'il y en a beaucoup qui dirait non allez on laisse les petits à grand mère et on saute sur la bécane on y va puis on vous dit à tout à l'heure j'y suis allé chez le coiffeur vous avez vu ou plutôt c'est le coiffeur mais il ya du soleil je me suis attaché les cheveux exprès aussi il ya beaucoup de vent est ce que c'était pour cacher des cheveux blancs non n'importe quoi j'avais envie de changement je sais pas si on se rend compte là si si je pense qu'ils vont se rendre compte c'est des mèches blondes blindes donc t'es vraiment ma blonde alors après je voulais non je voulais du changement en fait boite a raison simplement alors regarde regarde un peu regarde tout ce qu'on peut faire avec de l'acier alors donc voilà le coffre arrière tension c'est du costaud et encore des petits renforts qui vont venir coffre arrière il y en aura deux comme ça l'autre il est quasiment fini parce que j'ai tout découpé en double est astucieux ne faites pas attention à la toilette voilà donc alors mon petit go attention à toi vas-y sort pas en dessous et tu te mets au coin du camion ici là non ça ne se rapproche pas plus parce qu'en fait je garde cet espace pour pouvoir venir visser et ensuite il y aura une petite baguette de finition démontable les coffres sont entièrement démontable voilà ce que ça donne ça te plaît chouchou regardé de l'espace entre la roue c'est pas trop mal et l'arrière on a un bel angle de fuite et je suis plutôt content ça va nous permettre de stocker du bazar tout ça alors maintenant on vous laisse avec avec les bandits qu'ils ont fait une petite vidéo donc surtout ne coupez pas et à bientôt pour de nouvelles vidéos les bandits j'ai oublié de vous dire un truc abonnez vous mettez des pouces bleus parce que sinon mes parents ils vont pas me laisser s'éveiller ce soir si je vous le dis pas bye bye les bandits mettez des petites pouces bye bye nouvelle utilisation du sac des vadrouilleurs le masque et le gel merci des vadrouilleurs salut les bandits alors moi c'est patrice j'ai acheté à charlotte et j'en ai mis cette plaque voilà je l'ai acheté il ya quelques mois et en même temps j'ai acheté un autre petit objet je vous en mets une photo juste après la vidéo à bientôt les bandits bonjour les vadrouilleurs c'est jason un petit bandit qu'ils a acheté deux crayons comme ceci des vadrouilleurs forever et ce petit mug des vadrouilleurs forever qui sont très joli prenez soin de vous à très bientôt jérémy et charlotte j'ai acheté un petit peu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.